Musique Alors je suis Valérie, je suis formatrice à la maison familiale depuis un certain nombre d'années maintenant et encore aujourd'hui je suis au rendez-vous pour faire les portes ouvertes et recevoir tous ces jeunes qui cherchent à s'orienter dans notre maison familiale pour des filières type 4e, 3e, BAC et BTS. Voilà, donc une journée où le soleil n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas les jeunes eux le sont puisqu'ils sont présents. On a la possibilité effectivement de les orienter sur ces formations d'alternance, découvrir leur projet il y a tel tous les ans avec eux pour qu'effectivement ils puissent sur ces classes de 4e, 3e, où j'interviens plus particulièrement, découvrir en fin de 3e un parcours professionnel qui va leur permettre de se réaliser. Donc ces jeunes viennent faire des stages en même temps qu'une semaine d'école par alternance et se découvrent, se réalisent à la fin de leur année puisqu'on peut les orienter soit sur des CAP, des apprentissages, des BAC pro ou poursuivre même après sur des BTS. Bonjour, moi je m'appelle Audrey, j'ai 16 ans et je suis en second de service aux personnes et au territoire. Après je veux faire plus tard du 4e aux jeunes enfants. Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis présent aujourd'hui à la maison familiale de Blaille en tant qu'administrateur, poste que j'occupe depuis l'année dernière, depuis l'entrée de mon fils en classe de 4e, dans cet établissement. Je suis également responsable d'une jardinerie point vert située à Blaille, donc tout près. On a un partenariat relativement étroit avec la maison familiale puisque je reçois régulièrement des stagiaires. Je reçois les enseignants, donc parfois pour des épreuves pratiques, donc qui leur permettent d'avoir un contact terrain avec la réalité. Donc ce qui nous permet à nous de participer aussi à leur enrichissement et de toucher vraiment à la partie professionnelle. Je m'appelle Thibault, je suis à la MFR de Blaille depuis cette année. Je suis actuellement en TCV, technique conseiller de vente. Et tout ça pour travailler dans le prêt-à-porter pour hommes. Donc moi c'est Maravine, c'est pareil que lui, je suis à la MFR depuis cette année, je suis en seconde TCV, technicien conseiller de vente. Et mon objectif c'est d'aller dans le prêt-à-porter masculin. Bonjour, moi c'est Lucas, je suis toujours en technicien conseiller de vente. Et je suis là depuis deux ans. Et mon objectif c'est de rentrer dans la jardinerie. Alors on a une option jardinerie, dans laquelle on doit au moins effectuer un stage en jardinerie. Les autres on peut les faire dans la vente aussi, dans n'importe quel domaine, si prêt-à-porter pour hommes, prêt-à-porter pour femmes. Dans la vente, tout ce qui est à manger, tout ça. Après on doit faire minimum un trimestre en jardinerie en fait. Donc vous pouvez aller à l'oralise, dans les pépinières, des trucs comme ça. Après les deux premières années, on peut faire des stages dans ce qu'on veut, dans n'importe quel type de vente. Ça va être à la troisième année où ça va vraiment être de la jardinerie. On va devoir faire que des stages dans la jardinerie. Parce que les CCF portent sur les plantes, la jardinerie, tout ce qui est ça. Donc pas le choix. Bonjour, je m'appelle Salim. Je suis enseignant en maison familiale depuis maintenant 14 ans. J'enseigne les mathématiques, j'enseigne technique de vente, j'enseigne au BTS, j'enseigne tout ce qui concerne les institutions et les ressources humaines, ainsi qu'une partie qui concerne le budget et de la gestion. Donc je suis aussi responsable de la filière vente, co-responsable avec ma collègue Monique Thorine, depuis maintenant 5 ans, où on essaie d'amener les élèves à une réussite sur ces formations par alternance. Bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis élève de 4e. Je suis en recherche d'orientation et pour le moment, je n'ai pas trouvé ma voie. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis en seconde service à la personne et au territoire. Je prépare donc un bac pro en service à la personne et j'aimerais faire psychologue plus tard. Bonjour, je m'appelle Marie Astrie, je suis une ancienne élève de cet établissement. J'ai effectué ma scolarité pendant 5 ans, de la 4e au bac professionnel service aux personnes et au territoire. Donc je suis arrivée ici en 4e, j'ai effectué ma 4e et ma 3e. J'ai obtenu mon brevet des collèges. Ensuite, j'ai passé, me sentant très bien ici, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc je suis passée en seconde professionnelle bac service aux personnes et au territoire. J'ai effectué ma seconde, ma première et ma terminale où j'ai obtenu mon bac professionnel. Enfin bon, ça a déclenché après mon goût pour la gendarmerie. Après, je suis rentrée dans la réserve. D'accord. Et là, au mois de mai, je passe mon diplôme, mon examen pour passer dans la douane. Voilà, donc c'est un établissement très accueillant. Les formateurs sont souriants, sont ici pour aider, enfin pour vous aider. Là-dessus.